L'influence, c'est l'art d'amener les autres à vous suivre, à leur faire agir comme vous aimeriez qu'ils agissent, à leur faire croire ce que vous aimeriez qu'ils croient et surtout à leur faire penser comme vous aimeriez qu'ils pensent. Bonjour à tous, je suis Guylaine Patricia et j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui une histoire qui est celle de la princesse Diana du Rhône dans le terre. La princesse Diana fut une princesse qui est née le 1er juillet 1961 et malheureusement décédée le 31 août 1997. Diana n'était pas juste une princesse ordinaire, quand elle dotait d'une beauté extraordinaire, elle était investie dans la cause du monde. Née dans une famille d'aristocrates de 5 enfants, Diana assiste très tôt aux disputes incessables de ses parents qui sont en voie de divorce. Quand elle grandit, elle s'en va pour être enseignante dans une crèche et c'est de là que la reine du Rhône d'Angleterre, Elisabeth, pose immédiatement les yeux sur elle. Car dotée d'une beauté extraordinaire, elle savait prendre soin des enfants dont elle avait la charge. Quelques mois plus tard, la reine du Rhône d'Angleterre a décidé que c'est Diana qui ferait désormais partie de la famille royale en étant la femme de son fils qui était le prince Charles. Diana entre dans la famille royale. Dans son mariage, son rêve se transforme immédiatement en cauchemar car son mari, le prince, a entretenu des relations extra-conjugales avec certaines femmes et notamment une qui a su retenir particulièrement notre attention au nom de Camilla Parker. Après avoir appris cette histoire, Diana a fait des crises de boulimie et d'anorexie qui ont détérioré sa santé mentale. Après cette étape, Diana a su se relever, apprendre de ses erreurs et prendre sa vie en main. Elle a su être là aux côtés des nécessiteurs. Elle a participé à la lutte contre les maladies incurables chez les personnes atteintes particulièrement du sida. Le sida qui était durant cette période une maladie encore pas connue. Après elle a su se relever, elle a décidé de prendre sa vie en main et a mis maintenant son énergie à s'occuper des personnes en détresse et en difficulté. Diana était tellement connue et célèbre à cause de son comportement que si elle ne paraissait pas dans un journal ou bien dans des revues de presse, le chiffre d'affaires de l'entreprise diminuait de carrément presque 40%. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qu'elle a conduit à son décès en 1997. Car au sortir d'un hôtel, elle a été suivie par de nombreux fans qui essayaient de prendre des photos d'elle pour les diffuser. L'ensemble de ses actions menaient la rendait influente auprès de sa communauté. Donc, si vous voulez être influent, que ce soit dans votre business, que ce soit dans votre communauté ou auprès des gens qui vous entourent, je vous recommande de passer à l'action, c'est-à-dire en posant des actes qui vont marquer positivement les gens, en étant là pour eux et surtout en les assistant quand ils sont dans des situations désastreuses.